Musique J'appelle Tryhard, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Aujourd'hui on va continuer la série des meilleurs joueurs et cette fois-ci on va attaquer Ned Gibson et son aim de psychopathe Ceux qui savent c'est le troisième épisode sur le joueur hashtag 1 dans chacun de son domaine On a fait Oscar dans le Battle Royale, on a fait Testament au niveau du sniper et je voulais vraiment attaquer Ned Gibson au niveau de son shoot et tout ce qui est multiplayer Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos On fait des gros gameplays de la news Call of Duty et surtout des petites séries là comme ça en l'occurrence on présente des nouvelles personnes Enfin des personnes que vous ne connaissez pas sauf si éventuellement certaines personnes le connaissent comme Oscar et Testament Mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Ned Gibson Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà tu connais l'objectif Les 2000 likes en moins de 24 heures on les a atteints avec Oscar, on les a atteints avec Testament Et je me suis dit avec Ned Gibson il faut le faire surtout que le mec c'est un putain de monstre Donc n'hésitez pas à défoncer la barre de like, de la martyriser Ça aide au niveau du référencement et en plus je sais si oui ou non vous kiffez la série concernant les joueurs hashtag 1 D'ailleurs dernier point avant d'attaquer la vidéo On a fait un concours avec Apex Punkill et Apex Clan pour que vous puissiez obtenir Call of Duty, Black Ops, Cold War gratuitement Je vous mettrai un screen tout de suite, il faudra suivre certaines étapes et vous pourrez choisir le Call of Duty sur n'importe quelle plateforme Que ce soit Xbox, PC ou Playstation 4 ou Playstation 5 à vous de choisir Ceux qui ne connaissent pas c'est un joueur clavier-souris uniquement sur PC Qui a été énormément de fois suspecté d'avoir un M-Bot, d'être un tricheur Lorsque ça n'a jamais été le cas il s'est énormément entraîné C'est même les tout premiers en fait, un des tout premiers excusez-moi A avoir un shoot de psychopathe à l'heure actuelle vous voyez des Symphonies, des Oscars etc Mais en fait les toutes premières personnes à s'amuser à faire des sortes de flickshot A pouvoir faire des moves incroyables, en fait c'est Ned Gibson Enfin il y en a quelques-uns également mais en l'occurrence c'est Ned Gibson qui était vraiment le plus connu à ce niveau-là Et en l'occurrence il s'entraînait par exemple en faisant des bots D'ailleurs c'est quelque chose que je vous recommande énormément de faire De vous entraîner ainsi, d'améliorer votre shoot Alors oui effectivement les bots ça va vous permettre un petit peu d'améliorer votre shoot Mais il faut vraiment après aller en multiplayer et beaucoup jouer, 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 jouer Pour se forcer à avoir un meilleur shoot parce que là effectivement les bots ils font sur lui comme un idiot Mais le but en fait c'est avoir vraiment un réflexe incroyable Mettre certaines balles, bouger à droite, bouger à gauche et faire ça le plus rapidement que possible Et vu que ça fait un bon petit moment que je n'ai pas proposé du multiplayer Je me suis dit autant qu'on commence d'abord par du multiplayer Donc avec la usine, d'ailleurs c'est une arme que j'ai vraiment plus proposée Je crois que ça fait deux mois je crois Deux mois que je n'ai pas proposé une vidéo à la usine Donc je me suis dit pourquoi pas justement voir une vidéo à la usine C'est une nucléaire qu'il a réalisé en 10 vs 10 Parce qu'à un moment donné sur Modern Warfare il y avait une playlist 10 vs 10 sur des maps 6 vs 6 Donc c'était assez étrange Mais à ce moment là il faut savoir que le 10 vs 10 avait un SBM un peu plus faible D'ailleurs c'est toujours un peu le cas par rapport au 6 vs 6 Et évidemment par rapport à la guerre terrestre où le SBM est encore plus faible Et en 10 vs 10 c'est vraiment déjà assez compliqué de claquer nucléaire Donc il est avec la usine Viseur holographique point bleu Je ne sais plus comment elle s'appelle la map, veuillez m'excuser, je ne sais absolument plus du tout le nom de cette map là Bon il est avec les 32 balles plus munitions à pouvoir d'arrêt qui fait extrêmement mal En l'occurrence il posait la question si c'était devenu une nouvelle meta parce que la usine faisait énormément de dégâts Et c'est une arme vraiment que je vous recommande d'essayer de jouer en multiplayer parce que c'est une arme totalement sous-cotée Au niveau du shoot vous pouvez voir que déjà ça rate très 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 peu de balles mais vraiment très très peu Niveau des déplacements bon bah c'est un bourrin Je pense que là dessus tu as compris que c'est vraiment un gros bourrin même si voilà il sait quand même se déplacer C'est un peu normal en fait quand tu es un bon joueur tu sais forcément bien te déplacer Je dirais par contre que The Gaming Revolution donc TGD sait mieux se déplacer que lui Parce qu'en fait lui il s'en fout il est juste là pour essayer de taper vraiment dans le tas de faire extrêmement mal Mais c'est vrai que par rapport au shoot qu'il a rien que là rien que là par rapport à ce qu'il a fait il a raté aucune balle Il a sauté jumpshot et tout je crois que tout était en fait en wall bank Et c'est là où on se rend compte que c'est très très impressionnant tu rates zéro balle Tu bouges boum au revoir merci Et voilà de nouveau ce genre de flick shot là en fait tu vois toute la différence Et vraiment un contrôle du aim mais incroyable Je le connaissais déjà à l'époque de Black Ops 3 puisque c'était Napo qui avait fait une vidéo dessus Je connaissais pas à ce moment là Et après j'avais vu petit à petit ces vidéos je me suis dit putain mais il est sacrément balèze le type Donc oui ça fait quand même un bon petit moment que je connais Ned Gibson Je regarde même ses lives sur Twitch De temps en temps tout ce qui est multiplayer bah c'est lui que je vais voir Même ses vidéos multiplayer c'est lui que je vais voir C'est un des seuls d'ailleurs que je vais voir en multiplayer de tous les youtubeurs et influenceurs possibles Parce que c'est tellement plaisant en fait de le voir jouer De le voir faire ses flick shots De le voir se déplacer Et puis sans parler que on va dire que le gameplay PC est beaucoup plus beau Que le jeu console Malheureusement on a toujours pas cette FOV Qui ferait Je dis pas toute la différence Mais qui ferait quand même une énorme différence pour nous joueurs console En termes de beauté Et peut-être de sensation de rush Je dis vraiment sensation Parce qu'avec le FOV on a l'impression de pouvoir rusher un peu plus vite etc Voilà c'est de nouveau après C'est les goûts et les couleurs par rapport à tout ça Je dis pas que les gens vont arrêter de camper parce qu'il y a du FOV Je dis pas ça mais je dis juste que T'as une autre sensation vraiment Quand tu joues avec un FOV différent Et celui du PC quoi Bon là il est bientôt à sa série nucléaire Il est déjà en série de 24 25 Et vous pouvez voir en fait il arrête vraiment de tirer quand il est mort Vraiment ça c'est magnifique En fait des fois ça peut t'arriver des fois enfin Normalement quand t'es un bon joueur T'es censé quand même connaître à peu près le nombre de balles Mais des fois ça t'arrive de rater une ou deux balles Et tu dis merde il fallait une balle de plus etc Bah avec Ned Gibson non justement T'as l'impression que en fait c'est beaucoup trop simple Ça a l'air beaucoup trop simple Lorsque je rappelle il est en multiplayer de Modern Warfare Donc voilà Et en plus il regarde en haut à droite How hacking I see Donc directement il pense que le mec il hack Lorsque non c'est clairement pas Je peux clairement vous assurer que non C'est tout sauf un hacker C'est juste des heures des heures des heures d'entraînement Pour en arriver à là Et c'est même pas des heures en fait C'est des jours C'est des mois d'entraînement pour arriver à ce niveau là Et puis là il débloque en l'occurrence Sa nucléaire avec la usine Bon cette fois-ci on est parti sur du Warzone C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir du Warzone que du multiplayer Mais ça fait toujours du bien de voir du multiplayer Et on va déjà se rendre compte au niveau du shoot Bon là déjà sous gigateur de psychopathes incroyables Et puis là de nouveau tout ce qui est corps à corps Ça rate aucune balle C'est super clean sincèrement D'ailleurs il joue beaucoup avec le viseur holographique bleu Que je vous recommande de jouer avec Au lieu du VLK x3 Et si vous n'avez pas encore le viseur holographique point bleu Je vous recommande de le monter Pour ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de le faire Parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la visée accélérée Puisque en fait avec le VLK tu vas viser moins rapidement que si tu en l'occurrence Oh putain Oh la 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 dinguerie qu'il a mis Vous avez vu le giga turn sans rater une balle Ça c'est du net Ah ouais ça je l'avais déjà vu Je ne sais plus c'était qui C'était un Comment s'appelle Un influenceur français Je ne sais plus c'est qui qui avait montré ça Mais c'est déjà arrivé une fois Je crois que c'était Loan Si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'était Loan C'est déjà arrivé une fois Loan C'est un gros bug malheureusement Qui est disponible dans le jeu Et oui le viseur holographique américain Point bleu en fait Est plus intéressant pour la visée Vous visez plus rapidement que si vous avez le VLK Tout en gardant une certaine stabilité Pour tout ce qui est long shot Et également mid distance Surtout par exemple avec la ram Ça fait vraiment un boulot incroyable Ça je peux vous le garantir Bon là pour le moment Au niveau des kills Bon il s'en sort plutôt assez bien Déjà 6 kills dans le superstore tranquille Bon il va jouer avec l'origine malheureusement Enfin je dis malheureusement pas Parce que voilà quoi C'est juste qu'à l'heure actuelle On va dire que c'est la méta origine un peu Bruenne Ou sinon origine avec Kilo Qui sont des armes Ouais là t'as fort et par contre Qui sont malheureusement les méta à l'heure actuelle C'est un peu dommage d'ailleurs J'espère que lors de la prochaine saison Ça va être nerf Là il le choppe Il sait qu'il y en a encore un Let's go Et ça se montre là en fait J'ai déjà peur du coup de laser En fait j'ai déjà peur du gros coup de laser Qu'il va lui mettre Ok Une balle Deux balles Voilà Voilà ça c'est du Ned Gibson C'est je En fait c'est tellement satisfaisant De voir ce genre de shoot C'est tellement rare Oh là 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 Oh ce qu'il lui a mis Oh là 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 C'est très impressionnant C'est très 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 impressionnant Et surtout le pire dans tout ça C'est que T'as l'impression que c'est facile en fait T'as vraiment T'as l'impression que c'est facile ce qu'il fait Il est posé Il est tranquille T'as pas l'impression qu'il te regarde C'est une habitude en fait pour lui Et après ça c'est comme j'ai dit C'est des heures d'entraînement C'est des jours Des mois d'entraînement Pour avoir ce genre de shoot Et évidemment Ça tu ne pourras jamais avoir Ce genre de shoot A la manette Je pense que là dessus Tu peux comprendre que Voilà c'est vraiment que les joueurs Clavier-souris Qui peuvent faire Qui peuvent faire ce genre de choses Même si on a l'emassiste Même si on peut faire ça On ne peut pas se déplacer Comme un joueur clavier-souris On ne peut pas faire ça Et de nouveau Ce n'est pas une critique Ce n'est pas en train de dire Oh c'est parce qu'il dit Non Pas du tout C'est juste que Il y a une différence Entre un joueur manette En termes de gameplay Et il y aura toujours Une différence entre un joueur Un joueur clavier-souris Et un joueur manette Voilà Très clairement Oh la la Oh la 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 Oh ce vieux là Et en plus tu entends Le petit kirage Bon Il est de nouveau Dans le superstore Bon c'est là On peut vraiment claquer Des gros carnages Il fait déjà le premier kill Il sait qu'il y en a encore deux Bon là il doit vite se casser Parce qu'il n'a plus Beaucoup de plaques Et puis s'il tombe Sur un adversaire Qui a on va dire Un origine Ça risque d'être Un peu compliqué Il va prendre la rame Alors de nouveau Pourquoi la rame ? Parce qu'il y en a Certaines personnes Des fois qui ne prennent pas La rame Ce que je peux comprendre Parce qu'en termes de sensibilité Par rapport à la M4 Ou à d'autres armes C'est un peu plus On va dire Une sensibilité Elle est beaucoup plus élevée C'est l'arme Qui a le meilleur time to kill Au corps à corps Pour ceux qui ne sauraient pas Désormais vous savez En tout cas En fusil d'assaut Je parle en fusil d'assaut Elle est beaucoup plus intéressante Par exemple Qu'une M4 Vraiment collée au corps à corps Donc C'est pour ça qu'il prend avec Et surtout avec son shoot De groupe psychopathe Il va se faire gravement Mais gravement plaisir Là il est déjà à deux kills Là il en a éliminé un Donc maintenant il sait Que tous ses potes sont en bas Aucune balle ratée Et il va décider de le poche Directement avec Ok un down Oh là là Et t'as l'impression Que les mecs Ils sont complètement nuls en face T'as l'impression Tu te dis Non mais les mecs Ils sont nuls etc Non non C'est juste que Il sait se déplacer Et d'ailleurs quelque chose Que beaucoup de gens Des fois oublient Et ce qui est quand même Assez important Le truc c'est que C'est pas seulement En fait du shoot Qui le permet d'être Aussi fort D'être aussi Comment dire De pouvoir enchaîner Ses adversaires C'est que également Il sait se déplacer Ça faut pas oublier un truc Et ça c'est vraiment Un truc super important Que beaucoup de gens oublient Tu peux avoir Un shoot à la nuit de Gibson Vraiment Son shoot à lui etc Mais si t'es incapable De te déplacer Autant que ça soit Par exemple sur Warzone Ou sur le multiplayer Si t'es incapable De te déplacer Et que tu fais tout faux En termes de déplacement Tu seras jamais Un bon joueur Call of Duty Parce que tout est basé Sur le shoot Et le déplacement Même limite Le déplacement Est un poil Plus important Que le shoot Parce que Quelqu'un qui a le shoot Et que t'arrives A comment dire A brain intelligemment Au niveau des déplacements A savoir On va dire Comment dire Savoir bouger A droite A gauche Savoir le prendre Savoir Le brain intelligemment Bah ça fera Toute la différence En fait En jouant Avec des déplacements Très intelligents Et très réfléchis Après la plupart du temps C'est des mécaniques de jeu Evidemment Et il joue avec la Fennec Alors vous allez me dire Mais pourquoi il joue Avec la Fennec C'est très simple C'est que sur PC On peut gérer Plus facilement Le recul de la Fennec Que sur console Pour ceux qui savent Sur console Le viseur Il part un peu A droite A gauche Enfin bref Le pattern de l'arme Enfin le pattern Pour ceux qui ne savent pas C'est quand tu tires C'est savoir S'il part à droite A gauche Etc Il est beaucoup plus compliqué A la manette Qu'avec un clavis bruit En général C'est toujours comme ça Il faut quand même dire Ce qu'il y a Même si on a Une M-assist très puissante Et je le dis moi-même En tant que joueur manette On a une M-assist très puissante Mais la Fennec Avec les longs shots Tu peux le faire Avec un clavis bruit Mais à la manette Vous pouvez oublier Donc c'est pour ça Qu'il joue un peu à la Fennec Parce que l'arme Est vraiment très intéressante Alors pas aussi intéressante Qu'une MP5 Ou voire une MP7 Pour les longs shots Mais tout ce qui est Core à Core Fennec Ça fait extrêmement mal Pas aussi mal qu'un Origine Mais ça fait extrêmement mal Et du coup C'est vrai que je vois Joueur clavier souris Excusez-moi Jouer avec la Fennec Et même la dernière fois Quand on parlait de Husker Bah Husker de nouveau Joue beaucoup à la Fennec Parce qu'il sait très bien Gérer le recul Et il sait très bien Faire des longs shots avec Par rapport à tout ça Mais de nouveau Si on doit comparer Par exemple Husker Ou Ned Gibson Par rapport à Warzone Je peux déjà vous dire Que vraiment Husker est meilleur Husker est meilleur Parce qu'il sait mieux se déplacer Par exemple Mais si je dois mettre Multiplayer Husker Contre Ned Gibson Je peux mettre Un salaire YouTube Je parie ce que je veux Que c'est Ned Gibson Qui va s'en sortir Parce qu'il sait mieux jouer En multi Que sur Warzone Et pourtant C'est un très très bon joueur Quand même Warzone Le Ned Gibson C'est un excellent joueur Mais de nouveau C'est une histoire De déplacement Les déplacements Sont pas du tout Les mêmes En multiplayer Qu'en Warzone Et c'est ça qui fait Vraiment toute la différence A l'heure actuelle D'un joueur exceptionnel Sur Warzone D'un joueur bon C'est les déplacements Ok donc là il s'est fait sniper Sur le coup On va voir comment il va s'en sortir Parce que c'est la première fois Que je vois Que je vois cette vidéo là J'ai pas eu le temps De la checker En l'occurrence Qu'il parlait un peu De la nouvelle méta De l'origine Donc il commence un peu A se plaquer De nouveau Kilo Fennec Donc enfin je crois Que c'est Kilo Fennec Si c'est toujours la suite Parce que des fois Il aime bien faire des highlights Genre tout d'un coup T'es à 5 kills Puis d'un coup T'es à 17 kills Tu sais pas pourquoi Enfin bref Il met ses meilleurs clips Donc non C'est toujours la même game Ok donc il est toujours A la Fennec Il sait qu'il y a encore du monde Enfin il sait qu'il y a Quelqu'un dans les parages Parce qu'il s'est fait snipe Tout simplement Donc il va quand même Aller chercher dans les environs On va voir s'il y a quelqu'un C'est un peu bizarre en fait Il s'est fait snipe Mais on voit jamais le mec Donc peut-être Est-ce qu'il s'est fait tuer Par quelqu'un d'autre Il décide d'aller push Directement au niveau de la zone Parce qu'il sait que Sinon ça va être Trop problématique Et en plus il doit aller Reste son pote Puisque son pote est mort Lors du dernier fight Et donc il va commencer A entrer dans le bâtiment Il sait qu'il y a du monde Oui il sait qu'il y a du monde Il voit tout le monde Au niveau du capteur En plus il a la Fennec Donc il est un peu tranquille S'il veut vraiment Laser un type Vraiment la Fennec Au corps à corps Ça va laser Et comme vous avez pu voir Son shoot ça va faire extrêmement mal Ça va faire très 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 mal Maintenant il essaie de voir Comment bouger là-dedans Parce qu'ils sont trois Et puis lui il est Lui il est juste avec son pote Ils sont en duo J'ai l'impression qu'en plus C'est du duo vs trio Donc ça risque d'être un peu plus Complexe A moins que tout simplement Il soit deux Plus un autre mec Qui est en train de camper Donc il y en a déjà eu un Vous avez vu hein La Fennec Ça calme très vite La Fennec Surtout avec son shoot Et hop là Down C'est le dernier frère C'est le dernier Poche Ok Donc il y en a encore un Et voilà Cet enchaînement C'est incroyable Tu pourrais croire Que c'est un M-Bot le machin Mais c'est C'est impressionnant Son shoot Son shoot Est vraiment très très impressionnant Et de nouveau Comme j'ai dit Il n'y a pas de secret C'est de l'entraînement C'est de l'entraînement C'est de l'entraînement Tu l'as vu Tu l'as vu Qui c'est qu'il est au fond Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il a décidé De ne pas aller le rush Vu qu'il est à l'origine Et c'est son pote Qui va se faire fumer Et là il va prendre la fennec Et let's go Il a failli la lui mettre en plus Il a vraiment très très bien joué Le mec en face avec l'origine Donc là il va essayer D'aller réanimer son pote Il est dans le gaz Aïe 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 Le masque le masque En plus il se fait tirer dessus Il se met un peu à couvert Ah là il va commencer A se faire remarquer Ok Il le break Oh non Oh dommage Dommage Et en plus il y a son pote Qui est un peu plus loin Donc malheureusement 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 Je pense que c'est la fin Parce que le mec A n'importe quel moment En fait il suffit juste Qu'il sorte en fait Et puis il le fume quoi Et je pense que c'est exactement Ce qui va se passer Il va essayer d'aller vers son pote Et puis il va se faire fumer Il descend Alors qu'est-ce qu'il va se passer Et voilà Il va se faire fumer Bon c'était un peu évident Il passe le middle map Accroupi et tout C'était un peu compliqué Oh non Oh il a pas de bol Oh c'est l'atout Qui lui a sauvé la vie Bon Bah c'est la fin De cette vidéo Sur Ned Gibson Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Si t'es resté jusqu'à la fin Bah n'hésite pas A mettre un hashtag Ned Gibson Comme ça je saurais Pour ceux qui sont restés Jusqu'à la fin Et surtout Bah n'hésitez pas A partager la vidéo De faire découvrir De nouvelles personnes A d'autres mondes Et on se retrouve très bientôt Sous YouTube Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501